R-France R-France Charles de Gaulle à 16h40 Les frontières restent tout de même fermées et ces vols concernent une catégorie de personnes bien précises. Pour ceux qui sont en Algérie et qui souhaitent se rendre en France, seuls les citoyens européens et les étrangers qui résident en France et qui possèdent un visa déaccordé par un pays membre de l'espace changé sont autorisés à réserver un volume pour les vols de France vers l'Algérie. Il faut avoir une autorisation spéciale pour entrer au pays. Cela concerne surtout les diplomates étrangers qui se trouvent à Alger ou qui sont en mission en Algérie. Conditions et obligations pour réserver un vol Il est important de noter que les personnes possédant un visa touristique changènes de court séjour, ne peuvent pas en profiter pour se déplacer et les consulats français ne prennent pas en considération les candidats du regroupement familial pour les visas. Ils devront donc attendre encore un peu. Selon la même source Visa Algérie, la compagnie aérienne Haslerlin impose à ses passagers une attestation de déplacement vers la France. Une déclaration sur l'honneur qui atteste que la personne ne présente aucun symptôme de coronavirus, une fiche de traçabilité et un examen de dépistage virologique qui doit être fait dans les 72 heures qui précèdent le volume. Le port du masque est bien sûr obligatoire pour les plus de 10 ans. Toute personne qui refuse de porter le masque se verra refuser l'embarquement. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Sous-titrage ST' 501